Hey ! Cucu à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Destiny saison 2 épisode 2 ça y est on a tiré le destin pour Daphné et son chéri Valérian qui viennent tout juste emménager ensemble un destin un petit peu triste pour l'instant on n'y pense pas, en tout cas on essaye, on essaie de profiter avec eux de leur nouvelle vie de jeune couple et on va les rejoindre tout de suite et c'est le matin déjà, déjà à 8h quasiment du matin, chez nos amoureux on a déjà Valérian qui est debout ah oui, ah oui, il a très très bien dormi même écoutez, il est là, attendez, il avait ce bouc ? qu'est-ce qu'il avait ce bouc ? enfin s'il a regardé, on a fait les photos non il n'en avait pas, ok, ça a poussé donc dans la nuit mia voya, bah tu vas être rasé aussi mon chat on dit que notre belle Daphné est partie partir à la douche donc, ils ne travaillent pas ce week-end, je crois, les deux, ils ne travaillent pas ils sont de week-end ben c'est cool, ils vont passer quelques temps en amoureux ils vont se passer du temps en amoureux parce que c'est un petit couple qui vient d'emménager ensemble peut-être aller voir la famille aussi, tout ça peut-être travailler ses skills hein, Daphné ? ouais, on va travailler le petit footing au bord de l'eau avec une eau aussi belle à Tartosa c'est quand même le kiff, non Valérian, qu'est-ce qu'on dit ? oh, il est vénère il est énervé tandis qu'ici, ça bosse on va dire, le piano mais c'est vraiment du piano et c'est plutôt un carnage on ne sait pas trop le pauvre, il est dégueulasse il pue tout il va aller nager un peu comme ça, ça lui ferait aussi son entraînement pour le boulot parce qu'on l'a lancé dans la carrière athlète, je vous rappelle comme ça, il nage un peu et puis, s'il peut moins puer parce que, vous voyez, l'eau, ça lave, il paraît enfin, ça nettoie, quoi au travail, une rumeur circule selon laquelle quelqu'un va avoir une promotion devrais-je essayer d'impressionner mon patron pour l'obtenir ? bah ouais Alex merci, j'avais un peu peur maintenant, je suis enthousiaste mais oui, vas-y, vas-y Alex chope une promotion, ça nous fera plaisir j'appelle pour vous informer que le grand-père d'un ami de votre arrière-arrière-grand-petit-cousin est décédé vous allez curieusement léguer une énorme fortune acceptez-vous cet héritage ? bah sous quelles conditions ? ouais ? ouais ? oh bah bonne question si les conditions, c'est que s'il y avait une condition, il n'y avait pas de condition de quoi la condition de la condition ? 2500 boules merci mais en fait, elle n'a pas dormi I don't understand, bichette, pourquoi t'as pas dormi ? mais oui, mais va te coucher en fait je sais pas, ils sont bizarres, ces sims, lui, il a grave dormi, elle, pas du tout bah tu vas pas me dire que c'est le piano qui l'épuise donc monsieur tape une petite pause au soleil sur la plage il pue tout non bah vas-y, rentre à la maison au bout d'un moment c'est incroyable, c'est que lui aussi il aime le cake aux fruits on est vraiment sur deux sims hors normes, j'ai envie de dire au moins ils s'accordent il est quand même 15h, meuf, on va te réveiller parce que... elle est revenue un peu dans le verre ça, sinon ils vont jamais rien faire de la journée ils ont un week-end et elle, elle a dormi, quoi super ça c'est du look, madame ouais, ça c'est du look qui c'est qui vient nous enquiquiner ? qu'est-ce que c'est ? qui c'est ça ? non, mais on vous connaît pas, madame je suis désolée, on passe un week-end en amoureux vous nous excuserez oula, ça en fait du monde écoutez, nous voilà dans la famille d'Adonis mais tu vas où, meuf ? mais qu'est-ce qu'elle fout ? alors, Adonis qui est devenu vieux avec sa femme Jaya on a Doronik, le frère jumeau de notre belle Daphné, évidemment et les trois autres, c'est les enfants de ce joli couple Adonis et Jaya ouais, non, mais on est quand même sur... pourquoi il a des gants de boxe dans le dos, lui ? mon dieu, mon dieu c'est donc le fils aîné, Patrick il est plutôt bégé j'avais dit que ça ferait un beau mélange, je suis contente ils ont un deuxième garçon qui s'appelle Alexandre et ils ont une petite biche qu'elle est toute rouquine aux yeux verts Marie et bien le bonjour Moussaillon et on va se présenter à tout le monde parce que, bon, on va garder le lien, quoi les cousins, cousines, tout ça une fois qu'on peut le faire on ne l'avait jamais fait encore donc voilà bon, ça fait quand même bizarre de les rencontrer sur le palier mais bon au moins on voit tout le monde et tout et ils sont tous mignons, tous jolis je ne sais pas où est leur maison non, ça doit être ici c'est vide attendez, si on frappe à la porte est-ce que ça va se remplir, je ne suis pas sûre ah non, bah, ok c'est très très vide ils ont un grand appart, ça va mais alors c'est vide ça doit être compliqué pour dormir ah super, j'adore même quand les gosses des autres font du bordel c'est génial c'est pas tout, mais il fait déjà nuit en fait bah, ils vont rentrer à la maison alors de retour à la maison Valérian, il va servir le dîner là par contre il ne sait pas bien chanter, a priori oh, carrément carrément, la grosse mais non mais eh amour à la dérive jalousie Daphne a surpris la mort de sa vie en train de flirter mais quoi mais qu'est-ce mais c'est n'importe quoi mais il n'a rien fait en fait arrêtez les Sims de créer des dramas il n'y en a pas en fait ça commence à être chiant je vous le dis direct oh là là oh là 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 les amoureux qu'ils sont beaux ils n'ont pas nettoyé les assiettes mais qu'en cela ne tienne un petit crac-crac faire cric-cric cric-crac-crac-crac-cruc-cruc ça fait du bien par où ça passe c'est pas très sexy ma petite Daphne cette tenue encore une fois elle n'a rien vu et puis j'espère que ça ira parce qu'elle est crevée la pauvre j'espère qu'il fera le boulot le gars quand même non mais il est déjà levé lui 7h pile ça va elle aura bien dormi aussi ils pourront s'accorder un bon petit dimanche encore une fois en amoureux avant de rattraquer le boulot on va travailler ce matin les skills elle le piano lui le sport le fitness le petit footing pour Daphne n'a pas été il a été efficace tellement qu'elle pue la mort let's go elle va rejouer au piano ah oui ouais c'est non mais oui ah bah oui je sais plus à quel niveau elle est mais bon c'est quand même pas terrible bon écoutez c'est sa passion qu'est-ce qu'on peut faire contre la passion niveau 3 ouais ça devrait aller mieux bientôt hé Valérian tu aimes la musique qu'elle est en train de te jouer il a l'air vas-y encourage-la un petit peu quand même allez ma chérie tu vas être la meilleure mais oui j'ai quand même hâte qu'elle monte en skills parce que bon c'est vraiment pas agréable oh le moodlet quand quelqu'un joue aussi bien du piano il est facile de se perdre dans la musique est-ce que vous trouvez que c'est bien joué ça enfin elle elle pense ah ouais ah non je vous confirme que non ah bah voilà il a eu sa promo Alexandre bah top on est très contents quoi Adonis qui nous envoie un message je ne vais pas faire de jugement moraux mais j'ai entendu dire que tu avais été surpris en train d'être infidèle tu devrais essayer de garder ta vie privée plus privée mais quoi mais non pas du tout mais les sims arrêtaient d'inventer des trucs ah c'est Alexandre qui arrive on va monter au niveau 4 là on est à 96% euh bah vas-y fais rentrer ton ton beau frère bah oui ton beau frère ton bouffe salut enchanté je suis le le petit ami le concubin de ta petite soeur et on a eu le niveau 4 piano tu peux t'arrêter du coup nickel tu vas t'en souci à se mettre pour le cake aux fruits tu vas en laisser tendrement ton frère tu vas lui raconter des ragazes oh brother comment vas-tu est-ce que la vie est belle oh c'est Camélia Camélia elle a eu un bébé elle a accouché du coup bon bah dis donc c'est nous qui devions bouger c'est eux qui viennent tous en fait c'est cool ok ok petite conversation tout va bien mais Camélia qu'est-ce que tu t'occupes des ordures là tu les laisses dans la poubelle en fait c'est un kiff avec les ordures chez toi par terre tu fais ça chez toi non mais où du coup on va regarder dans l'art généalogique parce que Camélia nous a pondu Camélia Camélia et une petite fille qui s'appelle Sophie oh dis donc ma petite anémone t'es grand-mère deux fois regarde le petit Vincent il a déjà grandi il a les cheveux du chat maman Doronique pas encore mais après Doronique il vit encore chez tonton et puis notre Daphné pas encore non plus ça va venir oh ça va être la remise des diplômes attends quoi il y a juste lui qui est invité c'est quoi ça Daphné aussi a le droit d'avoir son diplôme non bon il est déjà 19h30 et ils sont encore à la maison donc Daphné elle va continuer de s'entraîner voilà ah oui c'est déjà nettement mieux là le niveau 4 on le sent la différence enfin on l'entend surtout attendez est-ce qu'elle peut déjà nous faire un concerto là oula ah oui non mais là pourquoi on régresse d'un coup ouais tu joueras avec l'émotion et rien et concerto c'est vrai grave tu t'entraîneras c'est l'essentiel qu'est-ce que je vois des poils dans le dos non 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 pourquoi mais non mais t'as des poils dans le dos mon gars ah merde et on a dit qu'on allait se marier avec toi mais tu vas transmettre tes gènes pourries de poils dans le dos à nos enfants quel enfer ah bah voilà ils sont partis bah c'est cool c'était sympa en vrai qu'ils passent à la maison oulala ça va pas mieux hein il y a des bruits bizarres quand même hein bon je pense que mes oreilles ont assez souffert ma belle un petit pipi et j'allais dire au lit ouais ouais on peut dire ça ouais un petit crac crac surtout hein ouais un petit crac crac ça fait du bien oui je sais je fais souvent crac crac à mes sims mais ils sont amoureux ils viennent d'emménager ensemble c'est normal qu'ils en profitent non puis après la capote elle va craquer ça fera un bébé vous êtes contents ? profitez-en les amoureux waouh et c'est 707 simflouz pour payer les factures c'est maintenant oui il y a eu un petit relooking de Daphné parce que bah il faut savoir que bah elle est indépendante elle vit avec un garçon bientôt enfin voilà la vie quoi donc elle évolue et son style aussi et elle est trop belle allez les enfants oula c'est l'heure d'aller au boulot aussi ma belle dilemme gênant Valérian ne sait pas quoi faire au travail un nouveau collègue rejoint l'équipe et Valérian veut se présenter mais a peur d'être mal à l'aise et de faire une mauvaise impression faire le maximum pour se faire un nouvel ami et vous évitez le collègue non on va faire le max hein gain de performance moyen bah c'est cool bah promotion pour euh pour les deux attendez promu artiste affamé ah non lui il l'a pas eu si 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 il a eu aussi sa promotion mais qui sont forts mais elle pense en permanence à des couches elle euh ma petite Daphné t'as envie d'enfonter si maintenant comme ça tout de suite regarde il a envie de te montrer son caleçon là mais qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce que t'as posé comme question risquée t'es bête ou quoi bon écoutez pourquoi pas en vrai hein ils ont ils sont en manque d'amour là ils sont en manque de de fun ils vont aller faire un petit bébé dans la douche qu'est-ce qu'il y a Camélia bon on se jure que la nouvelle durée non mais on est occupé on a envie de faire des bébés donc désolé on va bébêter là et voilà il y a sûrement la G3 qui est en train d'être fabriquée là vous êtes témoin c'est tellement c'est tellement beau regardez elle a aussi sa nouvelle petite combi short qu'on a eu avec le Ricky kit des Sims Timité là je sais pas quoi enfin le kit des slips quoi il y a cette super petite combi et elle est trop belle donc vous allez la voir très souvent voilà voilà on est reparti pour un deuxième round compliqué euh ils veulent pas aller dans la douche je sais pas c'est bizarre il y a plein de trucs qui s'annulent je sais pas peut-être parce qu'il y a déjà bébou hein mais même s'il y a déjà bébou on s'en fout hein nous on veut doubler tripler quadruper les chances oula mais qu'est-ce qu'il se passe bon elle est bien enceinte elle a les deux petites flèches tout ça mais c'est bizarre ils peuvent plus faire crac crac enfin ils peuvent pas faire un bébé dans la douche elle elle bosse son piano lui il fait son fitness ses pompes ses abdos bon allez vous allez arrêter ça et vous allez me refaire un un essai de bébé même si on sait déjà que le bébé est déjà dans la boîte enfin dans le bidou quoi oh là c'est la fatigue chérie on a galéré à aller on a pas réussi à aller dans la douche mais mais regardez ils font pas la demande ils ne font pas la demande c'est je sais pas c'est bugué c'est les sims quoi oh ouais t'as une envie pressante biche quoi fais plutôt un test est-ce que tu te poses la question si peut-être que nous on le sait mais toi tu le sais pas encore ça fait bizarre parce qu'on se dit que ce petit bébou là qui est dans le bidou il va grandir voilà quoi mais on n'y pense pas pour l'instant c'est le bonheur hein et ils vont être heureux ils vont être papa et maman ils vont être parents Winubu bon bah ils vont bosser dans une heure et bon bah ils sont loin d'être au top de leur format bah oui c'est ça de faire des folies de leur corps ah il va aller bosser on va aller au travail mais il est en colère tout le temps ça devient lassant allez belle journée Daphné mais bah il fume lui mais n'importe quoi et les voilà déjà de retour au boulot du boulot je veux dire au boulot n'importe quoi oh regardez comment il la regarde elle elle est happy et lui il la regarde il fait oh qu'elle est belle il dit que je vais faire ma vie avec ouais c'est beau du coup on va appeler le service de réparation parce que on va pas se risquer trop de s'électrocuter ou quoi et je veux garder nos petits sous donc entre voilà le service de réparation c'est quoi ça va coûter 100 150 simflouze oh voilà un émone bah justement je voulais aller chez elle bah du coup rentre rentre on a quelque chose à t'annoncer en fait un émone bah oui ça fait plaisir de l'avoir oh il vient donner un cadeau oh merci maman on va on va te dire on va te dire qu'on est en un cent un old gabi qu'est-ce que c'est que cette merde tu sais maman faut que tu rencontres valérien tu sais tu le connais bah en fait je suis en cloque tu le dis elle est contente non c'est ici qu'elle lui dit d'accord oh je vais être encore grand-mère mais c'est un vrai plaisir mais ton père ne verra jamais son petit enfant bah oui bah c'est la vie maman tu connais valérien ouais voilà il est en chaleur tu sais ça lui fait de l'effet de savoir qu'on va être parent donc voilà elle m'a cassé les toilettes bichette combien c'est cher oh tu vas aller réparer enfin valérien je suis désolée voilà ce qu'anemon nous a offert truc de merde et puis c'est dégueulasse on va le garder là mais voilà du coup lui il a pas encore eu temps d'aller s'entraîner un petit peu je vais lui faire un peu de peinture même si c'est indispensable parce qu'on va avoir le niveau 4 de la peinture pour progresser dans son boulot on est déjà au niveau 3 de la peinture ah ouais sachant qu'on doit arriver au niveau 4 de la carrière donc on est déjà pas loin oh camélia qui toque à la porte il est quand même 21h30 un peu tard quand même tu trouves pas en tout cas elle est toute triste camélia c'est bizarre on peut la consoler à propos de la mort sauf que quand même je pense que ça fait un moment qu'il est mort Antonin j'ai peur là j'ai peur d'aller regarder c'est Iowa oh je suis désolée pour les fans d'Iowa mais Iowa est décédée bon après c'était un Iowa alternatif un bad Iowa méchant mais bon il n'est plus au fait grande soeur je suis enceinte aussi oui trop bien faut être méchante Daphné mais ton tableau est dégueulasse clairement bon allez il est minuit 23 voilà va au dodo toi aussi d'ailleurs tu vas pouvoir dire au revoir à ta belle soeur parce que bon quand même vas-y casse toi belle soeur à un moment donné on reste pas chez les gens jusqu'à cette heure là quoi les petits pipis du matin qui étaient pressés ça pousse vite dans le bidou dis donc hein on est très bien dans 22h ouais bah dis donc à quelle sauce on va être mangé je vous le demande moi regardez moi ce petit bidou bien rondi ah elle est vraiment trop belle un petit comme quoi un tout petit peu de relooking et un petit peu de maquillage ça fait elle fait plus mûre et euh non oh non t'as vomi ta feu oh non mais voilà bah tu nettoies biche maintenant t'es dégueulasse en fait oui bah dis tu vomi tu nettoies c'est la base allez des petites bulles des petites bulles et pour nettoyer le toilette il est clean on va voir le lécher yeah allez hop Daphné par bosser toi aussi mon biqué ouais d'accord il vide les poubelles avant de partir le cul est mignon ils sont déjà revenus merde il était censé avoir une promotion il l'a toujours pas oh c'est la tristesse dans mon coeur la grosse 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 tristesse vous allez vous faire des petits mamours parce que ça fait longtemps mais là mais son ventre on dirait qu'elle va accoucher maintenant d'ailleurs il va falloir que j'y pense parce que ce sera pas pour cet épisode si je pense mais que j'aménage un petit coin berceau il y a un peu de place quand même dans la maison pas beaucoup beaucoup mais il y en a un petit peu notre petit bleu qui vient nous rendre visite bien sûr qu'est-ce qui se passe m'arrête de moi harceler j'ai une grande nouvelle a t'annoncé j'ai adopté un enfant récemment j'aimerais que tu rencontres ah bon ok on va aller le voir alors attends on va le voir avec avec notre mec et notre frère parce que comme il est là allez on va voir ça tout de suite ok ça fait du monde c'est quoi ça chantal sympa et puis sophie ah donc c'est ce que t'as adopté c'est elle oh d'accord 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 oh il se fait des bisous oh là là c'est mignon tout plein la réunion des enfants d'un émone bonjour bonsoir comment allez-vous bien on se connait pas je suis votre tata et votre tonton il y a maman qui pop comme ça là mais non mais maman maman elle est chiante elle veut devenir meilleure amie ils veulent tous devenir meilleure amie avec Daphné enfin ça va arrêter un petit peu non quand même oh le bordel c'est la grosse réunion de famille là dans le couloir encore une fois oula attendez elle est enceinte camélia elle vient de nous faire les confetos je me demandais ce que c'était cette oh mais c'est trop bien bah dis donc ça n'arrête plus ah purée ce que ça m'exaspère je peux rien leur dire en plus c'est le plus frustrant parce que là je peux vous dire qu'ils iraient s'encartonner dans le mur et je les applaudirais tellement qu'ils pourraient se mettre dans le cadre euh bon il lui qui fait des câlins à la petite Sophie qui est donc du coup la fille de camélia elle a quand même une tronche un peu bizarre elle est quand même chelou on verra bien comment elle grandit bah de retour à la maison parce que ils sont quand même un peu fatigues les deux petits là je suis une dingo mais j'ai envie qu'elle commence une toile enjouleuse parce que il faut qu'elle monte en peinture et aller vraiment pas loin et après je vais la mettre au lit pas de soucis parce qu'elle est crevée la pauvre la pauvre ah bah oui c'est bon elle a eu le quatrième niveau parfait et bah écoute ma belle tu peux être reposée finira cette toile plus tard logiquement ça veut dire qu'elle a son euh sa petite promotion demain et c'est impec c'est la dernière ligne droite pour Daphné pour le bébé dans 24h si le son le bébé qui naît et oui déjà petit footing du matin parce qu'il l'a pas fait hier soir pour le boulot si je veux une promo bah ouais il va falloir ah bah c'est l'heure d'aller au boulot tu me finis la toile et puis tu pourras y aller non mais dans quel état il va aller bosser au secours ah non mais va bosser va bosser va bosser allez tu te donnes à ton travail tellement que t'en peux plus t'es dégueulasse les revoilà et bah elle elle a eu sa promotion donc un objectif de rempli pour Daphné pour cette génération parce qu'elle est arrivée au niveau 4 de sa carrière on va pouvoir avancer maintenant le mieux possible sur son sa passion et possiblement aussi son aspiration parce que pour l'instant j'ai un peu laissé tomber tout ça puisque petit bébé vous entend des notes de piano qui sont un peu moins horribles qu'au départ c'est quand même mieux on s'approche au niveau 5 il me semble ça va c'est bien on arrive presque à la moitié du parcours oh non bah il y a encore Bleu à la porte Bleu et salut ça va c'est vrai qu'on t'a pas laissé le temps de rentrer la dernière fois qu'on est reparti direct et tout ça mais c'est qu'elle va nous faire un petit niveau 5 là ah bah salut Bleu et à la prochaine oula jouer un concerto c'est spécial quand même c'est pas le même délire que sur un vrai piano et voilà niveau 5 yeah allez ma belle je t'autorise d'aller te coucher te reposer regardez moi ce bidou n'hésitez pas allez dans les commentaires à me dire si vous pensez que c'est un garçon si vous pensez que c'est une fille si vous pensez qu'il y en a un qu'il y en a deux qu'il y en a trois qu'il y en a huit qui sait en tout cas c'est ici qu'on va les laisser et demain matin un petit boubou un petit nebou va pouvoir pointer son nez cool et voilà ça y est la vie de jeune couple est bien entamée puisque le premier bébé va arriver dès le prochain épisode j'espère que vous avez hâte de savoir ce qui va sortir du four en tout cas moi oui n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos pronostics et pourquoi pas un petit prénom qui commence par E un nom de fleur je sais pas si vous êtes inspirés peut-être que en tout cas je vous fais des bisous le mot de la fin ce sera patate je vous fais très très gros vivant on se retrouve la prochaine fois pour la suite de Destiny merci d'avoir été là gros bisous ciao 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 ciao